Ce que je dis, c'est qu'il me semble qu'il faut quand même mieux avoir un bon bagage culturel que d'espérer un jour embarquer la valise RTL. Tiens, la valise RTL, voilà une honte, hein, qui dure depuis 25 ans, la valise RTL, hein. C'est dégueulasse, hein, la valise RTL. RTL, tous les matins, ils appellent quelqu'un pour y expliquer qu'il a paumé 50 000 balles. Ah, c'est dégueulasse, je vais vous la faire, la valise RTL, vous allez mieux comprendre. Alors, c'est Fabrice, tous les matins, il appelle quelqu'un au téléphone. Il y a, tout, 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 tout. J'appelle Madame Chambier dans le Vercors. C'est quand même Madame Chambier, deuxième sonnerie, tout, 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 tout. Ah, elle est partie faire pipi, Madame Chambier. C'est quand même, alors, troisième et dernière sonnerie pour Madame Chambier. Tout, 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 ah, 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 bonjour Madame Chambier. Madame Chambier, c'est Fabrice de RTL, là. Ah, Madame Chambier, est-ce que vous pourriez me donner le montant de la valise RTL ? Madame Chambier a fait, oh, que dommage ! J'écoutais à l'instant, c'est 47 601, et puis j'ai été obligé de m'absenter 5 minutes. Bah oui, bah, faut écouter RTL, hein, Madame Chambier. Elle a dit, j'écoutais, je lui, c'est 47 000. Bah, il m'en a rajouté depuis, Madame Chambier. Oh, c'est dommage, je ne suis pas absenté longtemps, hein. Juste 5 minutes, puis téléphoner à mon mari qui est à l'hôpital, justement, qui a un cancer de l'estomac. Et puis, qui est dans la même chambre que mon petit garçon de 8 ans, et qui on a coupé les deux jambes ce matin, donc on aurait bien eu besoin de cet argent. Oui, mais vous n'écoutez pas RTL aussi, Madame Chambier. Il dit, si, je vous dis, j'écoutais. Bon, bah, il y a même Chambier, elle a essayé de me donner un chiffre, vous n'êtes pas loin. Madame Chambier a fait, bon, bah, 47 822. Vous avez dit combien, Madame Chambier? 47 822? Vous avez dit 47 822? Oui, 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 oui. Oh, quel dommage, Madame Chambier! Oh, c'est 47 828! Oh, à 6 francs près! Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot! Vous avez déjà entendu Fabrice dire, oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. C'est ballot. Alors, donc, Madame Chambier, je vous rappelle la somme que vous avez perdue, Madame Chambier. Donc, 47 828 francs. Allez, bonne journée, Madame Chambier! Voilà! Eh, mais, vous savez ce qui m'énerve là-dedans, hein? C'est que c'est des gens, ils s'étaient inscrits nulle part, tu vois? Ils voulaient jouer à rien. C'est des gens, ils voulaient qu'on les lait. Bah, on les appelle quand même pour leur expliquer qu'ils ont paumé sa cote bellevalle. T'imagines le gars qui se dit, moi, je suis un poissard, il m'arrive que des merdes, de toute façon, à chaque fois... Bah, là, il est fixé, là, il est sûr, là! Sans compter les désordres dans les couples, tu te rends compte? T'imagines en 25 ans de temps, les déchirures dans les couples, bordel! Qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre de bonhommes, par exemple, au boulot, le mec, le matin, il a entendu sa femme se planter à la valise, le matin. Donc, il rentre du boulot le soir, il est bien remonté, toi! Il ouvre là-bas, il était vraiment une grosse truie violette, toi, hein? Alors, Madame, elle n'a rien à branler de la journée, elle boum, 50 000 pelles! Hein, on a le garage à refaire, Madame, elle boum, 50 000 pelles! C'est une gueule! Ouais! Allez! Excuse de m'énerver, hein, là, monsieur! C'est vrai, l'autre, elle n'avait rien à branler de la journée, là! Et lui, il avait besoin pour le garage, là! Ça l'arrangeait bien, les 50 000 balles! Et y a pire, encore, hein! Quel mec, il est au volant de sa bagnole, il écoute RTL tous les matins! Il fait comme RTL, il y a dit, depuis 25 ans! Et là, il écoute! Il écoute, là, d'ailleurs, il a un petit calepin qui est collé sur le tableau de bord avec un petit fil et un crayon, il note au franc près! Et alors, chez lui, il a trois cartons comme ça, qui sont remplis de petits calepins, au cas où on l'interrogerait sur une valise d'il y a 4 ans, il la connaît! Il sait, vendredi 22, en 75, elle était... Et puis d'un coup, il entend qu'on l'appelle! Chez lui! Seulement, il n'est pas chez lui! Donc, il peut s'ouvrir les veines, aussi, celui-là! Si vous voulez, la valise RTL, il faut écouter deux chaînes-toi! À côté du téléphone! Il ne plaisante pas chez RTL! Il ne signifie pas chez RTL ! Il ne neh Lynn